Dans mon travail, j'utilise une technique que j'appelle une technique de grattage sur photographie. Je réalise d'abord les photographies, ce ne sont que des photographies que je prends moi-même dans le paysage. Ensuite, en atelier, je viens retravailler la surface du papier photo en la grattant ou en la gravant avec différents outils qui sont principalement des outils de gravure pour cuivre ou gravure pour bois. Au niveau des thématiques de mon travail, j'ai un travail qui va vraiment questionner aujourd'hui plutôt l'écologie. Je vais souvent me baser sur des lieux où il y a une forte dualité au départ entre l'homme et la nature et qui montre comment l'un va forcément influencer l'autre. On ne peut jamais être en opposition entre l'homme et la nature. Il y a forcément un qui va prendre le dessus, ensuite ce sera l'autre et tout se répond. Du coup, je vais dans ces lieux prendre les photos parce que j'ai envie de parler de comment l'écologie fonctionne aujourd'hui et comment l'homme, en détournant des rivières parfois ou en coupant certains arbres, va transformer un écosystème et va le modifier, et souvent à sa perte. Mon travail est toujours lié aux plantes. C'est vrai que plus jeune, j'hésitais entre les beaux-arts ou des études de botanique. J'aurais voulu être chercheuse dans les plantes. Et du coup, j'ai toujours, dans tous les environnements dans lesquels je me plonge, dans tous les environnements, il y a le côté écologique, mais il y a vraiment la recherche à chaque fois d'une ou de plusieurs plantes. Je pense notamment à la série Opea odorata qui a été réalisée au Cambodge où je suis partie à la recherche d'une plante rare qui s'appelle Opea odorata, qui est une plante en voie de disparition que je n'ai pas trouvée et qui était en fait le début du projet. Et c'est toujours une plante ou plusieurs plantes qui donnent les projets. Après, ce n'est pas forcément la plante qui va apparaître sur les images au final. Pour la série Ariditatis et Inundatio, l'idée, par exemple, c'est de venir chercher les plantes qui avaient repoussé après que la ville ait été détruite par l'inondation de ce lac Salé. Et du coup, les premières plantes qui ont repoussé 35 ans après l'inondation. Et du coup, les premières plantes qui ont repoussé 35 ans après l'inondation de ce lac Salé. – Sous-titrage Société Radio-Canada –